Alors, salut à tous, buenos dias a todos, bienvenue sur Olamigo, la chaîne pour apprendre l'espagnol et découvrir la culture d'Amérique latine. Aujourd'hui, on va voir quelque chose qui est très important pour quelqu'un qui veut apprendre l'espagnol correctement. Ce sont les 7 faux amis, mais pas n'importe lesquels, les 7 faux amis les plus drôles, enfin, en tout cas que je trouve les plus drôles, pour ma part, en espagnol. Parler français, c'est une véritable chance pour apprendre l'espagnol parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de mots qui sont similaires entre les deux langues et donc ça donne un avantage considérable. Et oui, parce qu'on peut faire la technique secrète qu'on a tous appris au collège ou au lycée, la technique de la spanification, moi j'appelle ça spanifier un mot, c'est qu'on sait que plus ou moins on va pouvoir rajouter un O ou un A à la fin du mot français et on va obtenir l'équivalent espagnol. Que celui qui n'a jamais utilisé cette technique durant sa scolarité me jette la première pierre. Donc par exemple, qu'est-ce que ça va donner ? Ça va être la pause, on pourra traduire ça en espagnol en la pausa. Le mot est quasiment pareil, il y a juste la prononciation qui change. Ou encore pour dire par exemple la banque, el banco. Donc à chaque fois on voit que c'est très similaire et que c'est une véritable force qu'on a d'avoir cette racine latine commune entre les deux langues qui nous permet de deviner un peu à la louche, parfois même maladroitement, le sens d'un mot ou de créer un mot qu'on ne connaît tout simplement pas. Donc si cette technique, elle peut faire ses preuves, elle peut vous aider à vous sortir d'un mauvais pas ou alors d'un blocage, utilisez-la, ça ne coûte rien. Mais elle ne va pas marcher à tous les coups, sinon ça serait trop facile. Donc c'est là qu'interviennent les faux amis. Alors qu'est-ce qu'un faux ami ? C'est un mot espagnol qui va ressembler beaucoup à un mot français mais qui aura une signification complètement différente. Et ça peut être aussi le contraire, un mot français qui ressemble à un mot espagnol mais qui aura un sens complètement différent. Et on va voir qu'il y en a des très drôles. Pourquoi apprendre ces faux amis ? Et pourquoi surtout ceux-là qui sont pour moi les plus drôles et ceux qui peuvent amener aux situations les plus étranges ? C'est tout simplement que si vous ne les connaissez pas, ça peut amener une sacrée incompréhension, voire créer un moment très bizarre. Vous allez voir pourquoi. Donc en résumé, cette liste de faux amis, elle va vous éviter bien des situations embarrassantes et peut-être même vous sauver la vie. Aujourd'hui, je vous présente donc les 7 faux amis les plus drôles ou les plus étranges. Et ce sont mes 7 préférés. Allez, c'est parti ! Alors, on va commencer tout de suite avec un des faux amis qui peut créer, on va dire, le plus d'incompréhension ou de situation gênante qui est Estar embarazada. Estar embarazada ou Estar embarazado. Bon, on va voir que Estar embarazado, du coup, ne va pas se dire. Quelqu'un qui veut dire, qui est français, qui veut dire J'étais gêné, j'étais mal à l'aise, j'étais un peu embarrassé d'une situation, il peut se dire tout simplement Estar embarazado. Vous allez voir que ça ne marche pas du tout. Pourquoi ? Simplement parce que Embarazada, ça veut dire Enceinte en espagnol. Aucun rapport avec la gêne ou quoi que ce soit. Ça veut tout simplement dire qu'une femme est enceinte. Vous allez difficilement utiliser d'ailleurs l'adjectif au masculin. Pour résumer, Embarazada, ça va vouloir dire Enceinte. El embarazo, ça va être tout simplement La grossesse. Et pour dire J'ai été gêné ou embarrassé, vous pouvez tout simplement utiliser Avergonzado. Avergonzado. Par exemple, Estaba avergonzado de la situation. Vous allez tout simplement vous en sortir pour remplacer ce mot embarrassé par avergonzado. Alors, on passe tout de suite Au deuxième qui est un peu délicat, ça va être le verbe MOLESTAR MOLESTAR A ALGUEN Donc, MOLESTER Quelqu'un. On pourrait penser que c'est ça la vraie traduction, mais pas du tout. Donc, MOLESTER qui signifie en français une agression physique, quelque chose de très fort. Au contraire, MOLESTAR En fait, ça va tout simplement dire déranger, gêner quelqu'un. Et souvent, on dit No quiero molestar. Je ne veux pas vous déranger. Ou alors Désolé pour le dérangement. Disculpez la molestia. Donc, excusez-moi, excusez-moi de vous avoir dérangé. On voit ici qu'il y a quand même une grosse différence entre MOLESTER qui signifie une véritable agression en français et MOLESTAR à ALGUEN donc on met toujours bien la particule A quand c'est un verbe qui prend en compte une personne et pas un objet qui en fait signifie embarrasser, gêner quelqu'un ou le déranger. On part avec le troisième faux ami qui est BOMBERO BOMBERO quand on dit le BOMBERO vous pensez à quoi ? On peut penser à le bombardier je ne sais pas moi le soldat ça fait penser limite à la guerre alors qu'en fait en espagnol un BOMBERO c'est tout simplement un pompier donc c'est quelqu'un qui va plutôt vous sauver des flammes plutôt que vous envoyer une bombe sur la tête il n'y a aucun rapport entre BOMBERO et la bombe par exemple BOMBERO signifie tout simplement le pompier en espagnol On part sur le quatrième faux ami qui est aussi assez marrant qui peut vous choquer d'ailleurs si vous ne connaissez pas le mot c'est DÉBIL DÉBIL c'est un mot espagnol et donc là on peut penser on peut deviner le sens directement en apparence qui serait ça veut dire DÉBIL tu es un DÉBIL il est DÉBIL quelque chose qui n'est pas très sympa on ne va pas se mentir ce DÉBIL en espagnol il veut dire tout simplement FABLE donc il y a quand même une grosse nuance et une grosse différence avec la signification française du mot DÉBIL DÉBIL avec un petit accent sur le E on va le traduire par FABLE en espagnol au contraire pour dire en espagnol de quelqu'un qu'il est débile qu'il est un peu idiot on va dire NÉCIO ou alors un des plus courants notamment en Espagne qui va être TONTO plutôt dire à quelqu'un TONTO ou NÉCIO pour dire qu'il est idiot ou un peu imbécile et utiliser DÉBIL pour parler de quelque chose qui est faible ou LAS DÉBILIDADES ça veut dire les FABELESS donc pareil DÉBILIDADES c'est pas les débilités c'est tout simplement les FABELESS de quelqu'un les forces et les FABELESS de quelque chose ça va vous suivre j'espère que vous prenez des notes on va partir directement sur le cinquième faux ami c'est tout simplement GATTO EL GATTO alors pour vous c'est quoi EL GATTO en espagnol bien sûr EL GATTO c'est pas du tout bien sûr le gâteau dont on parle en français il n'y a là aussi aucun rapport puisque EL GATTO signifie le chat évitez au moment du dessert de dire QUIERO COMER EL GATTO parce que je pense que vos autres s'ils sont hispanophones vont vous regarder très bizarrement je suis pas sûr que ça va très bien passer celui-là c'est un des plus simples à connaître et un des plus connus donc EL GATTO le chat en même temps c'est un de ceux qui vaut mieux connaître pour éviter des situations un peu bizarres au contraire lorsqu'on va vouloir dire LE GATTO en français en espagnol ça va être EL PASTEL donc voilà EL PASTEL ça veut dire LE GATTO en français EL GATTO ça veut dire LE CHAT en français je sais pas si j'ai été clair c'est bon on passe au suivant sixième faux ami assez simple c'est pour dire les lentilles lentilles on va dire qu'il y a deux façons de le dire en espagnol LENTILLAS donc deux mots et on va voir directement quelle est la différence entre les deux très simplement LENTILLAS ça va être les lentilles qu'on mange LAS LENTILLAS et LENTILLAS ça va être les lentilles de contact à donc ne surtout pas confondre et le dernier le septième faux ami qui est je pense mon préféré enfin que je trouve pour ma part le plus drôle le septième faux ami qui va être constipado alors je sais pas si vous le connaissez estar constipado c'est quelque chose qui peut arriver imaginez-vous vous êtes en train de discuter par sms avec votre petite amie colombienne et tout simplement il ou elle va vous dire NO PUEDO VENIR ESTA NOCHE PORQUE ESTOY CONSTIPADO et donc là là ça peut vous paraître bizarre premièrement parce que c'est plus ou moins romantique de dire voilà je suis constipé j'ai des problèmes de transit et ça peut être ça peut être très malvenu ça peut briser un peu le charme de votre si belle relation vous allez vous poser des questions mais c'est simplement que vous avez mal compris ce qu'on vous a dit en espagnol puisque ESTAR CONSTIPADO ne veut pas dire je suis constipé mais en fait je suis malade mais malade au sens enrhumé j'ai le nez bouché il y a quand même une différence assez évidente entre la version française et la version espagnol si vous voulez dire si vous n'êtes pas à l'aise avec CONSTIPADO et que vous êtes malade donc malade enrhumé dans ce cas là je vous conseille d'utiliser ESTAR RESFRIADO ou ESTAR CONGESTIONADO qui veut dire un peu la même chose j'ai le nez bouché je suis enrhumé qui vous permettra d'éviter de vous sentir bizarre quand vous prononcerez ESTOY CONSTIPADO au contraire dernière chose si vous êtes vraiment constipé et que vous avez besoin de le dire c'est une question de vie ou de mort il suffit de dire ESTOY ESTRENIDO mais je pense que vous l'utiliserez peu pour finir attention ces 7 faux amis ils sont vrais dans la plupart des cas mais il faut toujours faire attention avec l'ocabulaire entre les différentes régions que ce soit l'Espagne l'Amérique latine entre différentes régions hispanophones il y aura toujours des différences donc elles sont vraies pour la plupart des cas mais vous pourrez toujours trouver un pays où il y a quelque chose qui n'a pas le même sens ou qui ne se définit pas pareil donc voilà j'espère que vous avez adoré ce petit top sur les 7 faux amis que personnellement j'ai trouvé assez rigolo j'espère que vous avez commencé à les apprendre j'espère que vous les avez notés et que vous avez déjà un petit plan par exemple faites des flashcards faites quelque chose pour les retenir facilement je pense qu'ils pourront vous être utiles en attendant on se retrouve pour la prochaine vidéo je vous souhaite une pura vida et hasta luego pour la prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501